Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du domaine Léon Heitzmann et Clément Clure. Cette fois-ci, je voulais vous présenter les différents vins les plus emblématiques auxquels on pense quand on dit Alsace. Au premier plan, je voulais d'abord vous présenter le Crément, puisque c'est notre vin pétillant, qu'on fait maintenant depuis une trentaine d'années et qui est vraiment en train de prendre un essor fondamental pour nous, puisque depuis à peu près 3-4 ans, on peut dire qu'on a augmenté par, multiplié par 10 notre production. Donc c'est vraiment un vin qui séduit de plus en plus de personnes. Donc le Crément, chez nous, on fait un Crément blanc et un Crément rosé. Je vais essentiellement vous parler du Crément blanc. On le fait avec différents cépages. Le but, c'est vraiment d'avoir le plus d'arômes et de fraîcheur. Désormais, on le fait avec du Pinot blanc, du Chardonnay, du Pinot gris et du Riesling. Les premiers cépages vous apporteront vraiment un côté fruité et floral, une complexité aromatique très intéressante, plutôt fraîche dans sa jeunesse. Et avec le temps, avec les années, grâce au Chardonnay, on développe vraiment le côté brioché qui est très intéressant sur ce type de vin. On le fait de manière différente. On fait une seule cuve, donc toute la vinification et l'élevage est faite sans aucun sulfite ajouté. Par contre, on va faire une différence au moment du dégorgement. On en fait un premier qui est classique, donc qui est avec du sulfite ajouté. On est à peu près à 34 mg par litre, donc c'est vraiment très léger en sulfite. Mais l'objectif, c'est vraiment de garder les arômes classiques du crément, une droiture et une finesse très intéressantes. La bulle est vraiment très fine dans les créments. C'est très agréable en bouche et il y a une grande persistance. De l'autre côté, on le décline également sans aucun sulfite ajouté. Alors sans sulfite et également sans sucre. Donc vraiment le crément nature. Dans celui-ci, vous avez des arômes beaucoup plus paumés, un côté plus beurré également qui ressent. On sent vraiment le croissant au beurre dans ce crément. C'est vraiment très très gourmand et c'est beaucoup plus original par rapport au crément plus classique. De l'autre côté, à côté des créments, on retrouve surtout le Riesling, l'emblématique des vins blancs d'Alsace. Vraiment un vin bien sec, bien fruité, mais qui va être totalement différent selon le type de sol de nos vignes et également selon l'âge de la vigne. Si on recherche plus de minéralité, on s'orientera davantage vers les Riesling vieilles vignes où il ressortira beaucoup plus. Pour celui que je vous présente qui est notre Riesling classique, on est sur une vigne assez jeune qui a à peu près 25 ans et sur un sol léger de pleine. Le résultat, c'est qu'on a vraiment des arômes beaucoup plus fruités, un côté citronné, un côté pomme verte qui ressort. C'est vraiment très très fin et très élégant. Au niveau de l'acidité, elle est vraiment très marquée. On a une structure qui est vraiment bien droite et bien juste, avec beaucoup de tension en bouche. Donc c'est vraiment un vin très rafraîchissant. C'est vraiment ce qu'on attend du vin blanc sec avec une belle longueur, donc très très sympathique. A côté du Riesling, qui est le principal cépage blanc, on a également un cépage magnifique qui est en rouge, et ce sera donc le Pinot noir. Le Pinot noir également fait de grandes différences selon le type de sol également, mais également cette fois-ci pour l'élevage du vin. Le premier, celui-ci, le plus classique, comme vous pouvez le voir sur mes verres, vous avez vraiment une différence de teinte. Ici le classique et ici celui dont je vous parlerai après. Pour le classique, on est sur un sol léger de pleine. On va vraiment avoir des arômes très fruités. C'est vraiment un côté très printanique qui ressort. Il embaume la cerise, la framboise. C'est vraiment très très fin. Et au niveau de la matière, c'est très fluide en bouche. Ça coule vraiment en bouche. C'est un vin qui est très facile à boire. On va avoir une structure tannique vraiment assez fondue. C'est vraiment une légèreté qui ressort dans la matière, mais le fruit qui s'exprime le plus. En fin de bouche, vous avez un côté groseille qui ressort une belle acidité, qui vraiment prend le pas et lui donne un côté très rafraîchissant. Et également des petites notes épicées. Un côté poivré ou vanillé qui va être très très intéressant. Ensuite, si on change d'élevage, nous avons notre cuvée Anne-Marie, qui est vraiment sur un sol totalement différent, en argile au calcaire, donc beaucoup plus massif. Et l'élevage ici n'est pas fait dans les cuvées inox, comme pour le premier, mais dans les barriques en chaîne pendant 11 mois. Ça va totalement changer la structure du vin, qui va être beaucoup plus charpenté. Les arômes sont très fruités également, mais beaucoup moins printanés, beaucoup plus massif. Un côté vraiment cerise noire qui va ressortir et qui va embaumer vraiment le vin. C'est vraiment l'arôme le plus présent. Ensuite, au niveau de la matière en bouche, elle est soyeuse encore une fois, charpentée, mais soyeuse. La structure tannique est vraiment très droite. On n'a pas le côté âpre du Pinot Noir, vraiment que du bonheur en bouche. C'est très, très agréable. La structure, elle est vraiment élégante. C'est vraiment très important. Donc, c'est vraiment un vin qui est massif, mais tout en étant harmonieux. C'est vraiment mon préféré de la gamme. Voilà, je vous invite à les découvrir et à continuer à regarder nos vidéos pour découvrir d'autres vins. Au revoir ! Au revoir !